Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aussi à Yudo de donner encore une fois un petit slot chrono-arrère dans le programme pour le Robert Met. Normalement, nous commençons cette présentation avec la peinture de René Magritte, avec la PIB, mais on a changé le vocabulaire et on dit que ceci n'est pas un spot publicitaire pour l'Eurobaromètre. Par contre, cette année, c'est moi qui ai été demandé, l'année passée, c'est mon contrepartie au Parlement européen, ici présent, Jacques Nossi, qui était la plateforme pour expliquer un peu ce qui est, et quelquefois ce qui n'est pas, l'Eurobaromètre. Je pense que, en tant que fonctionnaire de la Commission européenne, ma présentation sera un peu moins radioactif que ma voisine Christine. Mais quand même, j'essaie aussi de regagner, avec une présentation, en quatre slides seulement, un peu de temps. Il faut quand même se rappeler que l'Eurobaromètre, c'est un instrument qui mesure les décennies, et pas juste les journées et les semaines. Ça date déjà de 1973. Deuxième chose, c'est un instrument interinstitutionnel, j'ai déjà souligné notre travail ensemble avec les collègues du Parlement européen, et le premier but, c'est un peu de souligner qu'il y a beaucoup plus de l'instrument Eurobaromètre que l'Eurobaromètre standard, qui est fait chaque six mois, au printemps et au montant, dont Christine a déjà démontré quelques données. Je vous donne peut-être déjà trois exemples, aussi pour souligner les différents types, les différentes méthodologies. Par exemple, il y a bien sûr, en plus du standard qui est fait face à face, il y a le Parlement européen, qui est fait en entretien face à face. Il y a quelquefois des enquêtes qui sont faites par téléphone, c'était peut-être l'Eurobaromètre qui appelait monsieur juste avant. Par exemple, un exemple des données qui sont assez récentes, c'est-à-dire juste avant l'été, il y a un sondage sur le changement climatique. La question au niveau 1, c'est, pour le personnel interrogé, quel est le défi mondial le plus important aujourd'hui ? Et bien sûr, nos collègues qui s'intéressent au changement climatique étaient très déçus que ce n'était pas le changement climatique. Mais ce qui était frappant pour moi, et je vous encourage à dire les résultats, c'est que c'était non plus l'économie. En fait, c'était la pauvreté dans le monde, deuxième des changements climatiques, et troisième, la situation économique qui était déjà dans une situation de crise. Donc, peut-être que l'Eurobaromètre peut quelquefois donner une perspective, non seulement dans le temps, mais aussi de l'ampleur des problèmes, et que quelquefois, dans quelque sorte, les Européens n'ont pas perdu non plus leur vision globale. Encore une modalité, il y a les études qualitatives, focus groups. Par exemple, si on s'intéresse à l'intégration des migrants, et on utilise le système fantastique de machine de recherche du site web interinstitutionnel, qui s'appelle Google. Si on Google-lise Eurobaromètre et intégration migrants, on a, par exemple, des résultats qui sont très intéressants de cette modalité. Et la dernière nouveauté dans les modalités, c'est la possibilité de faire des panels Internet. Donc, c'est un peu un concours entre Jacques et moi-même, qui sera le premier de lancer de la part des institutions. « Oh non, non, ça sera plutôt vous » de lancer cette nouvelle méthodologie. Si on comble tous les Eurobaromètres faits par les deux équipes, c'est à propos d'une Eurobaromètre publiée par semaine. C'est-à-dire que, si vous avez un sujet spécialisé, il est fort probable qu'il existe déjà des données Eurobaromètre, et les données Eurobaromètre, comme Christine a déjà démontré, et a déjà démontré à plusieurs reprises, qui sont idéales pour vous, les chercheurs. Donc, mon problème, c'est dans les minutes qui suivent, comment résumer, par exemple, depuis le dernier sommet vidéo de l'année passée, comment résumer tous ces bagnes de données, tous ces résultats. Je me suis permis, donc, de juste vous donner trois slides. Là, c'est déjà le premier. Impossible à lire, je vais le voir si délivrément. Mais c'est les données, c'est un peu le phénomène que Christine a déjà présenté. Ça, c'est la graphique de la satisfaction vie des Européens. La ligne en eau, c'est les gens qui sont assez satisfaits. Et la deuxième ligne en bleu, c'est les gens qui sont très satisfaits, sur un échelle de sept siècles. Donc, j'ai choisi ce slide un peu pour poser la question. Est-ce qu'une ligne plate, comme ça, pourrait en fait cacher une réussite ? Parce que dans ce temps, bien sûr, l'Union européenne est partie de 15 États membres à 27 États membres. Donc, quelquefois, peut-être une ligne plate cache une réussite. Le deuxième slide que j'ai choisi, c'est de sortir du long terme et de voir et de se rappeler, bien sûr, ce jour, par exemple, où le président de l'FMI annonce le risque d'une décennie qui vient, qui risque d'être manquée, une décennie manquée, l'utilité des Européens pour faire grâce aux questions d'urgence des médias pour les citoyens. Je pense notamment, bien sûr, à la situation économique et grâce à la coopération entre les deux équipes du Parlement et de la Commission, on a à peu près chaque mois, chaque trois mois, on a une vision de ce qui est la situation, dans l'opinion publique, sur la crise économique. Donc, à gauche, là, encore une fois, inisible délibérément, vous avez un graphique de l'optimisme. Pas de secret, le bleu, c'est l'opinion optimiste et le rouge, c'est le pessimiste. Donc, en fait, le point très important, bien sûr, ici, c'est que, quelquefois, derrière un moyen dite Union européenne, en fait, c'est un moyen qui cache plus que sa démontre. Quand on a des divergences de, quelquefois, 80-20 entre la pente, quelquefois même plus. Je me suis permis de présenter à droite les derniers résultats publiés sur la crise. Ce sont les résultats publiés par le Parlement juste avant le Conseil européen, le 23 octobre, qui démontrent l'actualité de l'outil européen. Dernier slide, avant de vous mettre un défi. Le dernier slide, c'est une question qui a été introduite dans le Parlement standard au départ de ce mandat. Et, en fait, c'est une expérience, c'est une essai. Ça se trouve, ça pose la question. Ayant entendu les priorités de l'Union européenne, c'est-à-dire les priorités pour, en fait, la sortie de le recouvrement, l'Europe 2020, est-ce que vous pensez que l'Europe va dans une bonne direction ? Bien sûr, vous pouvez dire que je me contredis, parce que ça, c'est une moyenne européenne. Globalement, deux sur un pensent que l'Europe va dans une bonne direction. Mais quand même, au moins chaque vague de l'Europe baromètre, on se rassure qu'il y a plus de 27 000 Européens qui ont maintenant entendu parler des priorités d'Europe 2020 dans leur propre maison, face à face, avec un enquêteur neutre d'une compagnie de sondage respectable connue pour son expatie. Donc, c'est ça un peu la question. Regarde ce qui est possible après avoir expliqué. Tout dernier slide, je vous ai promis un défi. C'est un peu comme provocation, parce que nous étions en train de réfléchir parmi toutes les questions que l'Europe baromètre standard dont il y a pas mal, à peu près 100. Je reviens sur les mots de Christine, les questions qui sont déterminantes vis-à-vis de l'attitude des personnes vis-à-vis de l'Union Européenne, l'Union Européenne. Donc, parmi toutes les questions, quelle est la question la plus déterminante ? Parce que, bien sûr, on peut présenter des analyses européennes basées, par exemple, qu'on a déjà vu, sur les aspects sociodémographiques. Qu'est-ce qu'ils pensent les femmes ? Qu'est-ce qu'ils pensent les hommes ? Qu'est-ce qu'ils pensent les plus âgés ? Qu'est-ce qu'ils pensent les jeunes ? On peut aussi, et je l'ai démontré, on peut voir les situations nationales, ou même pas beaucoup, les nouveaux États membres, les tiers d'un milliard de personnes qui utilisent l'euro chaque jour comme le monnaie, le zone euro. On peut faire des cross-stabulations entre deux variables. On peut même faire des corrélations dans des séries. Mais imagine, si on suit la logique de Ludo, et au lieu de faire une analyse top-down, imagine une analyse qui est sur chacun des 27 000 réponses, ce qui est parfaitement possible avec les modèles statistiques et les modèles des ordinateurs disponibles dans vos instituts. Si on utilise cet aspect, une analyse basée sur les 27 000 réponses à chaque fois, qu'est-ce qui serait la question la plus déterminante de toutes les à peu près 100 questions dans le standard communiste ? Et le défi, c'est de vous inviter de le faire. le, comment dirais-je, les incentives, c'est que si ce n'est pas cette question ici, c'est-à-dire, c'est ma voix qui compte dans l'Union européenne, si vous passez à Bruxelles, mon équipe vous invite à un café pour expliquer vos états. Monsieur le Président, Mankak, Jacques, je ne sais pas si vous voulez compléter, ajouter quelque chose. C'est déjà du sabotage contre le Parlement. Merci pour sa présentation originale et provocatrice. Comme vous savez, nous, nous transmettons, je parle aux scientifiques, nos enquêtes avec toutes les données SPSS pour que vous puissiez développer toutes les analyses et les croisées. Mais, M. le Président, vous avez vu, effectivement, il faut savoir combien il y a d'opinions publiques au sein de l'Union européenne. Et là, je voudrais relativiser un tout petit peu l'optimisme des deux intervenants précédents parce qu'il y a une chose qu'on ne doit jamais oublier et qu'à mon avis, il faut toujours rappeler que la moyenne de l'UE, la moyenne, le calcul de la moyenne de l'UE dans les groupes de paramètres, ce sont les 6 pays qui ont les populations les plus importantes. Donc, les moyennes de l'UE, lorsqu'elles varient très fortement, ça veut dire que, entre guillemets, les pays les plus fortement peuplés ont varié. En revanche, dans nos dernières enquêtes, et je sais que certains d'entre vous les ont lues et bien les ont lues, il est évident que, notamment, dans tout ce qui concerne la crise, il y a eu des différences, mais phénoménales, entre nos deux dernières enquêtes, dans 7 à 1000 pays où on pouvait aller de moins 27 à plus 17. Donc, effectivement, il y a une pluralité des opinions publiques au-delà de la moyenne de l'UE. Je ne voudrais pas avoir à dire ça, mais c'est la réalité, et c'est la réalité dont on peut tenir compte dans nos travaux. Voilà, c'était juste pour terminer là-dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501